Alors, ils sont comment, ces nouveaux grands-parents ? En gros, voilà, la question qu'on se pose tous, c'est qu'en gros, ils sont encore actifs, quoi. Ils sont actifs professionnellement, ils sont actifs socialement, et ils sont actifs, est-ce qu'ils sont actifs sexuellement ? Non mais, un chat est un chat ! Déjà, parler de la sexualité de ses parents, c'est compliqué, mais alors de ses grands-parents, c'est un chat, c'est quoi ? Nos enfants doivent se boucher les oreilles, alors qu'il est, je vois leur tête. Alors, la famille en somme doit se boucher les oreilles, dites-moi. Je vois pas pourquoi le fait d'être grand-parent empêcherait quoi que ce soit, en fait. C'est plus une question d'âge, donc je pense qu'à 80 ans, je pense, on doit avoir moins de sexualité qu'à 40, et peut-être, voilà, mais le fait d'être grand-parent, pour moi, n'a pas changé grand-chose, sauf avoir, évidemment, la réaction très désagréable du mari qui dit, ça y est, je couche avec une grand-mère, mais sinon... Vous pouvez dire la même chose, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, récemment, ça ne fait pas le même effet, mais bon. Hervé en somme, oui ? Oui, je suis complètement d'accord avec ma femme, oui. Oui, on n'a pas tout d'un coup, du jour au lendemain, ce statut de grand-parent qui vous éviterait d'avoir des relations sexuelles. Une épidot en berne. On est encore jeunes, de toute façon, et en bonne santé. Nathalie Le Breton, la révolution, c'est ça, en fait, c'est qu'ils sont actifs, quoi, tout domaine confondu, ces grands-parents. Oui, oui, absolument, ils sont actifs, effectivement, en bonne santé, ils se font entendre dans leurs différences, ils ont bien envie, quand même. Alors, c'est ça, le passage toujours un petit peu délicat par rapport aux petits-enfants, c'est, évidemment, les histoires de belles-filles, la distance à garder, etc. Et je trouve que, davantage qu'autrefois, certainement, il y a ce qui se passe chez nous, ok, je prends vos enfants, ok, quand je veux, quand je peux, mais par contre, on ferme la porte. Et ce qui se passe avec nous, avec les enfants, c'est, à part, ne me demande pas d'avoir exactement les mêmes façons d'éduquer que moi, ce que je vais faire avec mes petits-enfants. Non, alors, ça vient certainement de l'activité, je suis d'accord, parce qu'ils ont un autre rapport au monde, ils ont une analyse du monde, ils sont branchés, ils ne sont pas as-been, donc ils ont une idée, et en plus, leur expérience. Donc, je pense qu'on a tout à gagner, à les forcer un petit peu à garder nos enfants. On est très, très détendus, aussi, quand on garde ses petits-enfants, puisque, justement, en plus, on choisit le moment, donc, en fonction de notre disponibilité et de notre envie de les garder, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est 100% pour eux. Alors, moi, j'aimerais vous demander un conseil, justement, quand on est parent, si j'étais votre fille, que je voulais vous caser mon enfant, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise, pour que vous le preniez le soir ? Il faut que vous choisissiez un moment où on n'est pas habité chez des copains, où on ne va pas au cinéma, où on ne part pas en week-end. Ah oui ? Donc, si vraiment, vous n'avez rien à faire de rien, là, vous pouvez... Mais je le prends avec plaisir. Je le prends avec plaisir. Vous pouvez l'emmener avec vous, surtout en week-end, ou non ? Pas de problème. Vous prenez rendez-vous, Marion.